Ici, tout commence, spoilé, deux points Théo s'est séparé de Célia dans le deuil. Théo remporte le Privatel, mais est contrarié par le départ de Célia, dans Ici tout commence sur TF1. De son côté, Tessuier et son équipe débarquent à l'hôtel Beaumont pour le championnat, tandis que Midi et Hortense triompent face à Lionel et Kelly, le lundi 18 juillet 2022. Dans l'épisode d'Issi tout, commence, programmé le lundi 18 juillet 2022 à 18h30 sur TF1, Théo apprend par téléphone qu'il a obtenu le Privatel. L'occasion pour Tessuier de montrer sa fierté. Père et fils se font une belle déclaration. D'ailleurs, Emmanuel profite de surprendre son fils en lui organisant une surprise au double à Clotilde, et sa brigade ont tenu à la félicité. Après cet échec pour lui, ce dernier essaye de rebondir en se faisant connaître, avec l'aide de Charlène, sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, Théo ne comprend pas pourquoi Célia est partie. Alors qu'il se confie à Axel, son cousin, Célia interrompt leur conversation. La jeune femme n'est pas partie à Paris, mais à Nîmes. Son départ pour la capitale est dans deux heures. Célia est fière de Théo, et se rend compte qu'elle ne pouvait pas lutter face au Privatel. Le chef du double la suggère une relation à distance, mais la jeune femme sait que c'est voué à l'échec. Elle lui explique avoir vécu sa meilleure histoire d'amour avec lui. Le couple profite ensemble de leurs derniers instants avant les adieux de Célia. Salomé fait la connaissance de Swan, Tessier humilie Alban. Le chef de l'Aubel annonce à Alban que l'hôtel est à l'arrêt pendant le championnat. Celui-ci va donc passer comme intendant. Une humiliation pour l'ancien pâtissier. Par ailleurs, le chef de Mir et son second, Ruban, rejoignent Anaïs. Tandis que Tessier, Enzo et Salomé arrivent à l'hôtel Beaumont. Le directeur de l'Institut ne peut s'empêcher de se moquer d'Alban, qui ont été apprentis ensemble. Ensuite, Anaïs déplore à Salomé le manque de communication dans son équipe. Elle le présente ensuite à Swan. Le jeune homme sympathise avec les deux amis et prend une photo d'un moment de complicité entre les deux filles. Swan donne la photo à Salomé, qui est seule sur le cliché. Lors du pot organisé par le chef de l'Aubel, Noémie demande du champagne à Alban. Vexé, il compte faire payer à Noémie le fait qu'elle ait pris son poste. Mehdi et Hortense ont besoin de monter leur brigade pour le pop-up. Mais trouvant la décision injuste concernant Lionel et Kelly, aucun premier ané n'accepte. Clotilde n'a pas le choix et convoque les deux couples. Mehdi a pour idée que les binômes s'affrontent au cours d'une dégustation. Le gagnant restera à la tête du pop-up. Clotilde accepte et juge les deux binômes dans l'après-midi. Les deux plats sont de qualité et le choix est difficile pour la chef Armand. Hortense et Mehdi sont vainqueurs de l'épreuve et vont donc gérer le pop-up. Clotilde demande à Kelly et Lionel de raisonner les premières années pour travailler au pop-up, qui ouvre le lendemain. Ici, tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Le vendredi à 18h30 sur TF1. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... 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